Dans cet épisode de Mes Bricolons, on va découvrir une paire de baskets de la marque Nike recouvert de zélige. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui entendent ce mot pour la première fois, le zélige, c'est ces petits carreaux de faïence colorés qui sont assemblés par des maîtres artisans et qui forment une espèce de mosaïque absolument extraordinaire et assez hypnotique. On se perd dans la géométrie de ce motif, c'est absolument fascinant. Mais voilà, Nike s'est inspiré de ce motif, s'est inspiré de cette artisanat marocain et on a fait une chaussure. Alors évidemment, l'histoire est bien plus belle que ça, il y a plus de choses à en dire et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cet épisode de Mes Bricolons. Allez, on se retrouve en couleur pour en discuter, à tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolons, épisode numéro 47 de la saison 4. Plus que 3 épisodes les amis, sans compter celui-là bien évidemment. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous les amis. Moi, ça me fait toujours très 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 plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolons et dans ces épisodes de Mes Bricolons, on papote, on discute, on commente les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, évidemment, la semaine dernière, on a parlé de Neomotors, cette première marque de voitures marocaine. Voilà, donc c'est un sujet qui est passionnant. Ça fait un an que cette marque, alors un peu plus d'un an qu'elle a vu le jour, donc ça nous permettait de faire un bilan. Alors, je vous conseille d'aller voir cet épisode de Mes Bricolons qui est très intéressant. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description si vous souhaitez la voir. Mais là, aujourd'hui, on va rester dans le Maroc, on va rester dans cette inspiration marocaine, dans cette inspiration d'artisanat marocain, de marque marocaine, de créateur marocain. Bon, vous allez voir, c'est passionnant. Et alors, évidemment, pourquoi on en parle ? Vous avez remarqué, autour de moi, c'est quelque chose qui me passionne. Le motif géométrique, le zélige, cet artisanat marocain, si vous connaissez un petit peu mes créations, c'est quelque chose qui me passionne, parce que c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Alors là, sous les yeux, vous avez typiquement, alors il y a plusieurs, il y a tout en haut, le bandeau que vous avez en haut, là, c'est du travail de plâtre sculpté. Et juste en bas, vous avez deux techniques de... Pardon, deux techniques, pardon, de... Alors à chaque fois, avec cet écran, je me... Voilà, deux techniques de zélige. Au-dessus, c'est une technique de zélige gravée. Et en dessous, c'est justement ce travail de zélige assemblée avec ces petits carreaux de faïence qui sont découpés. Il faut voir les outils qui sont utilisés. C'est absolument extraordinaire. Et ça donne ces espèces de motifs géométriques qui sont très complexes, parce qu'en plus, dans la façon dont ils fabriquent, c'est absolument fascinant, et qui sont assemblées. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai beaucoup étudié le motif géométrique. Et cet artisanat marocain, le travail artisanal du zélige est quelque chose qui est absolument fascinant. Les couleurs qui sont travaillées, enfin, c'est extraordinaire. Et donc, Nike est arrivé, il s'est dit, nous, on va sortir une chaussure inspirée de ce motif géométrique. Alors, là, voilà la chaussure. Alors, jusqu'à présent, on ne voit pas trop de motifs géométriques. On ne voit pas ce travail du zélige. Alors, vous allez le découvrir juste après. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été... C'est la Airship de Nike, qui est une chaussure qui a été présentée en 1984 et qui a été portée par Michael Jordan lorsqu'il a signé son contrat de collaboration avec Nike, de sponsoring, si vous voulez, avec Nike. Donc, ça remonte. Et c'est la première chaussure qu'il a portée avant que le modèle qui lui soit spécifique, qui est la Nike Jordan 1, lui était dessinée et présentée. Donc, si vous voulez, c'est une chaussure assez historique qui est peu connue parce qu'il l'a très peu portée. Et ce n'est pas un modèle officiel de Jordan. On ne peut pas dire que ce soit le premier modèle. On va dire que c'est le modèle qui a un peu dépanné. C'était un peu brutal l'arrivée de Jordan chez Nike qui était un peu brutal et soudain. Donc, très vite, ils lui ont fait porter cette chaussure en attendant qu'un modèle spécifique lui soit dessiné et lui soit proposé. Donc là, on découvre la chaussure. Alors déjà, on voit qu'il y a un bandeau où il y a un motif qui est intéressant. On voit à l'intérieur de la semelle aussi un motif intéressant. Et sur cette photo, alors bizarrement, c'est la seule. On voit qu'il y a un motif aussi qu'on retrouve sur le swoosh de Nike. Donc là, on voit des photos qui sont très jolies. Bravo pour les photos qui ont été prises. Moi, je les trouve très intéressantes. Où justement, ils sont allés certainement à Casablanca pour faire ces photos-là. Où on voit des gens porter cette chaussure. Alors là, il y a une scène que moi, je trouve absolument incroyable parce que c'est typique. Le jeu de dame comme ça, c'est quelque chose qui est très typique. Et on voit un petit peu la façon dont la Nike a été mise en scène. Et je trouve ça très intéressant de justement jouer sur ce lien entre la tradition, la culture, le Maroc, cette jeunesse marocaine qui porte cette paire de chaussures. Il y a plein de petits clins d'œil qui sont très intéressants. Et on voit d'ailleurs, sur cette photo, alors je pense qu'on va pouvoir la voir en mieux. On voit le travail de cette géométrie. Vous voyez derrière ce motif géométrique, ce travail du Zellige. Et on voit les différents éléments d'inspiration. Alors bien évidemment, je pense que ça a été une mise en scène. Mais je trouve que c'est intéressant la façon dont ça a été mis en place. Comme ça, on comprend un petit peu l'inspiration. Et après, si on regarde le motif, alors le seul moyen de bien regarder le motif, parce qu'il n'y a pas d'autres images qui le montrent aussi bien, c'est sur la virgule de Nike. Enfin, on le verra un petit peu après. Et c'est vrai qu'on est sur un motif qui est un détournement. On sent bien l'inspiration, mais c'est un gros, gros détournement. C'est-à-dire, enfin, quand je dis un gros, gros détournement, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de se détacher du motif, de prendre certains éléments d'inspiration et après d'en faire sa propre interprétation. Ce qui est totalement, je veux dire, légitime. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ayant beaucoup travaillé le motif géométrique, ayant beaucoup travaillé la mathématique du motif géométrique et donc du zélige marocain, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de liberté. Il y a eu énormément de liberté. On retrouve des motifs qui sont inspirés, on les retrouve assemblés avec un code couleur spécifique. Mais il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Pour ceux qui connaissent bien, alors bien sûr, je vous conseille d'aller lire les différents écrits sur les motifs géométriques et notamment sur le livre d'Éric Broug sur l'histoire et sur la technique et la fabrication de ces motifs géométriques après qui sont appliqués dans différents domaines parce que vous l'avez dans le plat, vous l'avez dans le zélige, mais vous l'avez aussi dans le plat, vous l'avez aussi dans le bois sculpté, enfin, dans la dinanderie, le métal travaillé, enfin, c'est absolument incroyable. Donc, vous avez ce motif qui est utilisé sur différents supports, le zélige étant un des supports sur lesquels il est travaillé et on voit bien sur la photo que c'est un de leurs éléments d'inspiration. On le voit à la photo en arrière. Donc, je vous ai expliqué la Nike Airships. La Nike Airships. On arrive vraiment sur la fin, sur les derniers épisodes de mes bricolos. Donc, la Nike Airships qui a été dessinée en 1984 et c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous allez avoir l'histoire de la chaussure qui a été portée par justement Michael Jordan juste avant que la Nike Air Jordan 1 soit dessinée. Et puis, elle est passée assez inaperçue. Donc, Nike a décidé de la faire ressortir et c'est les mecs d'opium. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Donc là, on voit un peu mieux le motif qui est derrière parce que jusqu'à présent, je vous l'avais montré sur la virgule. Et c'est bizarre parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a certaines chaussures où la virgule, le swoosh de Nike, on retrouve le motif et d'autres modèles où il n'y est pas du tout. Donc, il doit y avoir peut-être un modèle friends and family. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est Yacine, c'est ça, c'est Yacine et Mounir qui sont les propriétaires d'opium, qui est une boutique à Paris qui a été fondée au début des années 2000 et qui a ouvert ses portes au début des années 2000. Je pense que c'est eux sur la photo. Vous avez leur compte Instagram, Yacine et Mounir qui sont là. Si vous voulez après vous abonner et les suivre. Donc, Opium est une boutique historique à Paris. C'est une boutique historique à Paris. Moi, quand j'étais étudiant à l'ENSI à Paris, j'allais dans cette boutique pour m'acheter des baskets parce qu'ils étaient bien fournis. Ils avaient de très beaux modèles. Ils avaient notamment une collection de Jordan absolument incroyable qui malheureusement a brûlé. Alors ça, c'est ce qui est intéressant quand vous allez dans l'histoire de la boutique. Elle a été fondée en octobre 2001. Donc, moi, j'étais déjà étudiant à Paris. Et puis après, ils racontent différentes histoires et différents événements et notamment le fait que la boutique est brûlée. Moi, je me souviens y être allé après et avoir discuté. Je ne sais pas si c'était avec Yacine, Mounir, peut-être les deux. Je ne sais pas. Et il m'expliquait que certains modèles historiques qu'ils avaient ont malheureusement brûlé avec l'incendie. Donc, c'était terrible. Il faut savoir que Tinker Hatfield est quand même allé dans la nouvelle boutique. c'est assez incroyable. Donc, c'est une boutique vraiment historique. C'est une boutique fondée par deux Français d'origine marocaine. Donc, on commence à voir le lien. Yacine et Mounir, on se doutait bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je les avais notamment connues parce que j'étais depuis tout le temps passionné par la basket. Et puis là, vous découvrez une Nike Air 180. Et cette Nike Air 180, qui a donc été dessinée en 2005, a fait un buse monumental dans la sphère des sneakerheads du monde entier. C'est-à-dire que ce modèle de la Nike Air 180 a vraiment été un modèle phare qui a vraiment positionné Opium comme étant une boutique on va dire de rayonnement international. Une boutique qui vend de la sneakers mais avec un rayonnement international et une particularité, une singularité qui fait que Nike s'intéressait suffisamment et s'intéressait suffisamment à cette boutique pour leur demander de sortir des modèles spécifiques. Et ce modèle, quand il est sorti, a été vraiment... Les gens se le sont arrachés et aujourd'hui, vous la trouvez dans une version pas très... à plus de 2500 euros, à plus de 25 000 dirhams. Donc, pour vous dire à quel point cette paire de chaussures a été importante dans l'histoire d'Opium et de cette boutique et donc de ces deux franco-marocains. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette marque et donc ce dessin de la chaussure, c'est l'approche. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme la Airship est une chaussure historique un peu qui permet de comprendre que, en fait, si vous voulez, c'est les origines, c'est l'origine, c'est l'origine de... Comment je pourrais l'expliquer ? Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est l'origine de la signature entre Michael Jordan et Nike et c'est la première chaussure qui a été portée. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est la fondation de ce qui a fait le succès de la collaboration entre Nike et Michael Jordan. Alors, quand je parle de fondation, évidemment, certains me diront « Ouais, mais la Nike Jordan 1 est vraiment celle... » mais c'est celle qui a été connue. Mais si vous voulez, la Airship est vraiment celle qui a fait le lien. Et je pense que c'est ce qui a motivé Yassine et Mounir à travailler sur ce zéliges marocains pour expliquer leur racine à eux. C'est-à-dire si la Airship est la fondation qui a permis cette collaboration et qui a permis de ce rapprochement et ce lien fort entre Michael Jordan et Nike, l'origine marocaine de Yassine et Mounir sont les fondations qui ont fait le succès d'Opium. Tu vois, je pense que l'histoire, la narration du projet, je pense que se passe, tourne autour de ça. C'est pour ça que jusqu'à présent, Yassine et Mounir, enfin, les fondateurs d'Opium, n'ont jamais parlé de leur origine. C'est-à-dire, on ne le voit pas vraiment. C'est-à-dire, quand tu vas dans la boutique Opium, moi, je sais, j'avais discuté avec eux parce que je leur avais dit que j'étais à Marrakech et que je faisais du design. J'avais discuté un peu avec eux quand j'étais parti dans la boutique. Mais si vous voulez, en dehors de ça, il n'y a aucun moyen de savoir ça. Et je pense que c'était une façon d'affirmer cette origine, aussi cette double culture, cette origine et cette passion pour la basket et aussi cette authenticité dans leur approche au regard de leurs racines, de leur histoire et de leur origine. Et je trouve ça, justement, très intéressant. D'ailleurs, ça a été remarqué parce que tous les médias marocains en ont parlé. Alors, ils en ont parlé pour une autre raison parce qu'il y a quelques années avec Adidas, il y avait eu une histoire un petit peu pas terrible qui s'était passée. Donc, les médias en avaient fait leur chou gras et ont raison. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils en profitent pour dire, regardez, Nike, ce n'est pas comme Adidas, ils ont fait les choses comme il faut. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Et puis, comme vous le savez, moi, je suis designer marocain installé à Marrakech, au Maroc. Donc, évidemment, ça se remarque partout. Ça se remarque dans les motifs que vous voyez en introduction et aussi en conclusion des vidéos que je réalise. La Petite Musique qui est une musique que j'ai produite avec Comi qui est un artiste marocain. Donc, j'ai aussi, et puis si vous allez sur mon site internet, vous avez le lien, justement, tout là-bas, vous pouvez le taper sur votre téléphone et puis aller découvrir mon travail. Mais évidemment, c'est quelque chose qui me passionne, toute cette histoire, cette civilisation, cet artisanat marocain, ça me passionne. Donc, c'est ce qu'on retrouve souvent dans mon travail. Donc, évidemment, quand je suis tombé sur ce projet et que j'ai vu ça, je me suis dit ah tiens, c'est très intéressant. Alors maintenant, c'est vrai que quand on voit, je trouve que le projet en lui-même est très intéressant. Je trouve que l'histoire qui est racontée quand on la comprend est très intéressante parce que quand on parle des origines, des fondations, de ce qui a permis de poser les choses et de faire un projet et de faire que le projet tienne, que ce soit pour Nike et soit aussi pérenne, c'est vrai que que ce soit pour Nike ou pour Opium, c'était intéressant de jouer sur cette approche-là à la fois pour Nike en présentant l'Airship, en collaborant avec Opium et pour les fondateurs d'Opium, Yassine et Mounir, de travailler sur leur histoire personnelle et sur leur origine en travaillant avec ce motif géométrique et notamment ce travail du Zélig. Après, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir la version avec le motif sur le Swoosh parce que je trouve que le motif est assez beau alors qu'il y a une interprétation je vous dis très personnelle du Zélig marocain mais qui est assez beau et assez intéressant. Alors, il y a plein de détails, je pourrais dire plein de choses sur le motif, je pourrais dire aussi plein de choses sur le fait de l'avoir mis dans la semelle intérieure. ça c'est délicat, c'est quelque chose qui est très, qui peut être sujet à discussion mais c'est intéressant de l'avoir fait. Maintenant, quoi qu'il en soit, je trouve que ça montre une dynamique, quelque chose qui est en train de se passer pour les Marocains du Maroc, pour les Marocains qui sont à l'étranger et des fois de double culture ou de double nationalité. il se passe quelque chose, il y a une évolution au Maroc qui est en train de se faire, qui s'inscrit dans le temps depuis maintenant, il faut savoir que ça fait plus de 15 ans, ça fait quasiment 20 ans que je suis installé au Maroc et que j'exerce le métier du design au Maroc donc j'ai bien vu cette évolution, elle n'est pas soudaine, ça existe depuis très longtemps et il y a des artistes marocains qui ont fait partie de cette, qui ont vraiment encouragé cette évolution mais ce qui est intéressant c'est que on le voit, on le voit de plus en plus et je trouve ça super intéressant que Nike ait travaillé et laissé Opium travailler sur un projet comme ça donc ait laissé Yacine et Mounir travailler sur un projet comme ça un projet où on parle de tradition, on parle d'artisanat, on parle d'une histoire, on parle d'un pays, on parle d'une civilisation, on parle d'origine, on parle de racine, on parle d'authenticité et je trouve ça intéressant que Nike ait laissé faire Yacine et Mounir et je trouve ça intéressant que Yacine et Mounir pour la première fois ont fait ça, alors je dis pour la première fois parce que je n'ai pas vu autre chose de leur part, ça se trouve ils ont fait autre chose et à ce moment-là laissez-moi dans les commentaires les autres créations qu'ils ont pu faire ou ils ont pu mettre en avant leur origine mais en tout cas c'est intéressant et surtout dans le contexte actuel je trouve ça intéressant de montrer que des fois la double culture, les racines, l'origine, cette volonté d'affirmer cette authenticité est quelque chose qui est profondément inscrit en nous et qu'on peut réutiliser à différents moments. Donc voilà, rien de plus à dire finalement, on ne va pas s'étendre plus longtemps, pour une fois ça va être un épisode qui va durer moins de 20 minutes mais voilà, c'était le petit clin d'œil sympa et comme je vous dis, c'est intéressant de voir cette évolution, c'est intéressant de le mettre en perspective avec les différentes autres vidéos que j'ai pu réaliser où on voit cette évolution et ce n'est pas que le Maroc, ce sont différents pays d'Afrique, même l'Afrique en entier qui est en train de bouger, d'évoluer, de s'approprier son histoire, de la faire vivre et je trouve ça très très intéressant et étant moi aussi créateur installé au Maroc, passionné par ça et passionné par ces histoires et par ce travail-là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe et qui me plaît énormément. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans les commentaires, je vous laisse bien évidemment avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et certainement la vidéo de Neomotors, comme ça vous pouvez aller la consulter et puis c'est le moment de vous abonner mes amis, cliquez sur la petite tête, il reste trois épisodes, abonnez-vous, comme ça ça montre que vous soutenez le projet, ça me fait très plaisir et à tous ceux qui sont abonnés, je ne le dis pas souvent mais je vous remercie parce que ça me fait toujours très plaisir de savoir que vous êtes abonné, que vous suivez ces épisodes, que vous laissez des commentaires et nous on se retrouve bien évidemment tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, allez psalma à tous, bye !